Nous abordons maintenant le thème 3 de MSGN, les organisations et la société. Donc chapitre 13, quels enjeux éthiques dans l'activité des organisations. Trois parties. Grand 1, repérer les questions éthiques posées par l'activité des organisations. La première finalité des organisations est d'assurer leur pérennité. Pour les entreprises, cela se traduit avant tout par la réalisation des bénéfices. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses pratiques choquantes, à l'image de l'entreprise Nike qui faisait travailler des enfants dans les pays en voie de développement, ont été à l'origine d'une prise de conscience quant au manque de moralité de certains acteurs économiques. Dès lors, la notion d'éthique des affaires a pris de l'essor et a conduit les entreprises à poursuivre également des finalités non lucratives. Ces dernières prennent en considération non seulement les parties prenantes internes et externes, mais aussi l'impact de leur activité sur la faune et la fleur. Pour guider leurs pratiques éthiques, les organisations élaborent des chartes éthiques et des codes déontologiques et dédient du personnel à la transmission des valeurs éthiques et au développement de comportements vertus. À ce jour, la pratique des organisations continue de poser des questions éthiques, quelles que soient les organisations non gouvernementales, gouvernementales et territoriales, et le domaine d'activité. On peut évoquer comme pratiques non éthiques les discriminations, le lobbying, le greenwashing, le social washing ou la fraude fiscale. Les facteurs qui favorisent la remise en cause de ces pratiques reposent principalement sur l'influence grandissante des parties prenantes internes, salariés, dirigeants, actionnaires et externes, clients, usagers et promesseurs, sur le développement des nouvelles technologies d'information et de la communication et la prise de mesures législatives. Ainsi, les entreprises qui adoptent des pratiques dont la sincérité est mise en cause peuvent courir plusieurs risques. Par exemple, une mauvaise réputation, une diminution du chiffre d'affaires, une chute de leur cours en bourse, des amendes pécuniaires ou le versement de dommages d'intérêt aux parties prenantes les vies. Grand 2. Identifier les moyens mis en œuvre pour plus d'éthique et de transparence. Les organisations peuvent déployer plusieurs ressources afin d'œuvrer pour plus d'éthique et de transparence. D'une part, elles peuvent lutter contre les pratiques posant des questions d'éthique en respectant la vie privée des utilisateurs ou la dignité des fournisseurs ainsi qu'en luttant contre les discriminations au travail. D'autres, pour ce faire, des chartes éthiques, guides d'utilisateurs, procédures, comptables, programmes de formation et accords sur la rémunération peuvent être mis en place. D'autre part, elles peuvent contribuer à diffuser une image transparente de leur activité, notamment par une information financière fiable. Cela se traduit notamment par la publication de rapports d'activité, une politique fiscale en accord avec la législation et le respect des normes comptables et la participation à des projets divers. Par ailleurs, certaines organisations, à l'image de Danone, peuvent également aller au-delà des contraintes légales, notamment sur la rémunération des salariés, salaire de 30 à 40 % supérieur à l'industrie. Les organisations peuvent intégrer des préoccupations civiques dans le cadre de leur activité. Cela se traduit de trois façons. Premièrement, en partageant des valeurs humanistes et en participant à des œuvres conduites avec des partenaires engagés dans des actions d'intérêt général, exemple le mécénat. Deuxièmement, en développant la démocratie participative en son sein, exemple démocratie participative à travers le programme « Une personne, une voix, une action » de Danone ou les projets participatifs de la ville d'Angers. Troisièmement, en tenant compte des évolutions des comportements de certaines de ces parties prenantes, exemple Produits Solidaires Danone créés en collaboration avec la population marocaine, de modification des ingrédients contenus dans certains produits alimentaires ou cosmétiques pour des raisons écologiques ou sanitaires. Ainsi, il convient de qualifier ces organisations de civiques lorsqu'elles contribuent favorablement à l'avis de la collectivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !